Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des Dessous du Troll. Aujourd'hui un épisode très spécial puisque nous sommes en direct live de la Japan Expo Comic Con à Villepinte. Donc un épisode hors série du coup. Et nous avons une table d'invités puisqu'aujourd'hui nous allons faire un podcast spécial illustrateur. Alors je vais les laisser se présenter, on va commencer au bout de la table. Donc bonjour, moi je m'appelle Frédéric Pinson, je suis illustrateur indépendant depuis maintenant... Oui ? Depuis au moins 5 ans on va dire. Oui 5 ans. D'accord. A côté de toi nous avons... Bonjour je m'appelle Christophe Bastin et je suis illustrateur depuis 2 ans. Et à côté de toi nous avons une dame... Oui c'est Mo Chalmel et je suis illustratrice indépendante depuis 2005 et graphiste aussi. Oui bonjour, moi c'est Joël Domanjou et je ne suis pas du tout illustrateur à la base. Je suis tombé dedans. Je suis cartographe actuellement pour 2 bouquins de jeux de droit. Voilà et nous avons aussi des chroniqueurs classiques puisque nous avons Coralie. Salut ! Arnaud. Salut ! Et moi c'est Aurélien. Donc comme je vous le disais on est en direct de la Japan Expo Comic Con sur le stand de Badgeek.fr. Donc je vous rappelle c'est un de nos diffuseurs qui fait plein d'autres podcasts super intéressants. Et on a derrière nous un public, enfin plus ou moins, des gens qui passent et qui essayent de nous écouter. Alors donc comme je vous l'ai dit c'est un numéro spécial illustrateur donc on va essayer du coup d'orienter ce débat sur l'illustration. Donc à savoir déjà sur quoi nos invités ont travaillé mais aussi sur les techniques de travail utilisées par les illustrateurs qui sont je trouve un peu méconnues dans le monde du jeu de plateau, jeu de rôle et jeu de carte. Alors déjà peut-être qu'on va refaire un petit tour de table pour simplement savoir qui a fait quoi et qui fait quoi en ce moment. Donc allons-y, on recommence par celui qui est au bout c'est ça ? Exactement, c'est dans l'ordre comme ça. Donc moi j'ai travaillé sur plusieurs projets et paradoxalement contrairement à ce que disait notre animateur, alors excusez-moi je ne vais pas trop retenir les prénoms mais... Pas de soucis. Donc moi je travaille presque essentiellement dans le secteur ludique en fait. Donc tout ce qui touche effectivement, jeu de rôle, jeu de plateau, jeu de carte, parce que c'est un domaine maintenant aujourd'hui qui est en pleine expansion et qui génère énormément d'emplois en tout cas dans le domaine du dessin. Ce que je disais, les illustrateurs sont méconnus dans le domaine ludique, c'est plus, ils sont méconnus au niveau de leur travail, on ne s'intéresse pas vraiment à comment ils travaillent, comment on fait, on ne sait pas finalement. Mais là c'est au niveau du public. C'est sûr qu'on connaît quelques noms maintenant, l'illustrateur c'est célèbre, on commence à s'intéresser aussi à la patte de l'illustrateur, ça commence à se développer mais tout doucement, comme ça que j'entendais. Quand on tombe facilement dans l'excuse, cette personne est douée, comment est-ce qu'elle arrive à faire ça ? Voilà. Avec beaucoup de travail. J'imagine. Alors Luna, tu vas peut-être présenter rapidement ce que tu fais en ce moment, ce que tu as fait. Je dirais que c'est un peu compliqué en fait, je suis toujours sur plusieurs projets à la fois. Et bon, cette convention est très bien pour justement trouver de nouveaux projets. Mais par contre, le nombre de projets sur lesquels j'ai travaillé et qui n'ont pas abouti sont assez conséquents par rapport à ceux qui ont abouti. Donc je pense que vous m'avez repéré parce que j'ai travaillé sur Manga Nodadatsu qui est sorti chez les ludopathes. Oui. Mais après, je ne peux pas dire que j'ai travaillé sur beaucoup d'autres livres, même si j'ai fait d'autres illustrations en plus pour les particuliers ou alors pour des gens qui ne payent pas. D'accord. Et ces soucis d'aboutissement dans tes projets, à quoi est-ce dû essentiellement ? Rapidement ? Je pense que je n'ai aucune notion du marketing ou de la vente, je ne sais pas me vendre. D'ailleurs, je me déprécie beaucoup, mais ça, c'est très persoble. D'accord. Maud ? Oui, moi, c'est un peu pareil. L'auto-promotion, c'est un petit peu mon point faible aussi. Mais bon, on arrive à décoller quand même. Mais c'est vrai que ce n'est pas un milieu facile. Mais j'ai réussi à avoir un appartement, à en vivre. Et ça a rebondi, il commence à y avoir un cycle depuis 2005 qui se fait. Mais moi, je suis surtout... Je suis arrivée dans le milieu de l'illustration, dans le jeu de rôle, à la sortie de l'école. Même peut-être avant, j'ai commencé par illustrer le fanzine de jeu de rôle de Agone que souffre jour. Et pour lequel on a gagné un prix en 2000 et des bananes. Tu sais, toi, songe ? Je me suis un peu plus de la date. 2000, je ne sais plus combien. Et pour le meilleur fanzine... 2001 peut-être ? Ah oui, bon, ça fait depuis bien avant 2005 que j'utilise. Et puis, voilà, il y en a encore un petit dernier qui ne devrait pas tarder à voir le jour. Et ensuite, dans le milieu du jeu de rôle, qu'est-ce que j'ai fait ? Ça, c'était surtout pour m'aider dans les débuts, les premiers trucs non lucratifs. Donc, ça ne fait pas manger, mais ça fait connaître, ça remplit le bouc. Et puis, ensuite, c'est l'effet boule de neige. Non, oui, c'est ça, c'est vrai que c'est important. Même si c'est un travail qui n'est pas rémunérateur, ce que j'ai expliqué avec un ami dans la voiture tout à l'heure, c'est que quand on travaille, en fait, on ne perd que de l'argent, on ne perd pas de temps. C'est-à-dire que même un projet qui n'est pas rémunérateur, c'est un projet qui est visible, il sera utilisé. D'accord. Du coup, c'est quand même un problème majeur dans votre métier d'arriver à se faire connaître et à avoir du coup un carnet de commandes conséquent. Non, ça va, se faire connaître, il n'y a pas trop de problème, c'est se faire payer. Là, je confirme. D'accord, c'est ça. C'est sûr que quand on fait les choses gratuitement, il y a toujours du monde et la demande. Là, on vous demande de faire le boulot, mais généralement, après, ok, ils ont quelque chose, mais leur projet à eux n'aboutisse pas. Je ne veux pas jeter la pierre, mais justement, je parlais des lunopades tout à l'heure. Je suis censé toucher 2% de droit d'auteur sur un livre qui devait sortir il y a deux ans, qui est sorti en octobre dernier et pour lequel je n'ai toujours rien touché. D'accord. Le problème en fait majeur par rapport à ça, c'est qu'en général, le droit d'auteur, enfin, nous, on fonctionne en droit d'auteur et le droit d'auteur, c'est simple. Un éditeur, en général, utilise la loi et la loi, c'est payer une seule fois par an. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai la chance d'être avec Agathe Édition, qui édite les ongles d'Estérenne, qui nous rémunère tous les 6 mois. Déjà, on a un relevé de droit d'auteur tous les 6 mois, c'est-à-dire que deux fois par an, on touche nos droits. C'est énorme, déjà pour un éditeur, de faire ce genre de démarche. Mais en temps normal, ils sont tenus de nous payer une fois par an, c'est tout. D'accord, donc en fait, vous faites un travail, vous ne recevez une paie qu'une fois par an. On reçoit les relevés de droit une fois par an. D'accord. Vous les recevez aussi avec un an de retard. Oui, aussi, il va y avoir même plus d'efforts. De fait. De fait. D'accord. Pas toujours. Ah oui, un sacré problème en fait. Et Joël, donc toi, tu es plutôt cartographe. Alors moi, à la base, j'écrivais pour une édition de jeux de rôle, donc le souffre-jour, et puis je griffonnais des cartes. Et à un moment donné, un collègue m'a dit, « Divoire, tu ne veux pas continuer à faire des cartes ? » Et alors c'est comme ça que j'ai commencé à faire des cartes. Donc je n'ai pas du tout eu l'idée de faire de l'illustration, de me lancer dedans ou de devenir un cartographe officiel. Même si j'ai appris récemment qu'il y avait des cartographes imaginaires qui vivaient pleinement de leurs revenus. Donc bon, comme quoi c'est possible peut-être. Mais enfin bon, du coup, j'ai poursuivi ma voie. Et là, d'abord pour Mississippi. Donc j'ai commencé par faire la carte de Mississippi. Et puis deux billets rouges. Donc chez les 12 singes et in vitro. Et visiblement, ça plaît puisqu'on me demande d'autres cartes. Donc j'espère que ça va continuer aussi sur cette voie-là. Tant que tu ne finis pas dans les cartes Pokémon. Pas les mêmes cartes. Mais j'ai eu une proposition, c'est celle pire. J'ai eu une édition de cartes type Pokémon qui me demandait si je voulais faire des cartes cartographies de leur monde. D'accord. J'avais un peu de mal à visualiser le truc en fait. Donc j'ai dit non, peut-être pas en fait. D'accord. Alors du coup, on va peut-être essayer de s'intéresser un petit peu à vos méthodes de travail. Parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de méthodes différentes et elles sont méconnues. Enfin en tout cas, moi, je ne les connais pas. Drogue et à l'école. Enfin bon, on ne va pas. Non, pas du tout. Alors déjà, bêtement, comment ça se passe l'étape, on va dire, le moment où un éditeur, un auteur vient vous voir, vous dit, voilà, j'ai besoin d'un dessin. Là, il y a déjà un processus qui s'enclenche. Alors, comment ça se passe ? Vous allez, il va vous donner, certains vont, je pense, vous donner des directives très précises ou pas ? En général, ça commence souvent par, bonjour, j'ai besoin d'un dessin mais je n'ai pas beaucoup d'argent. La phrase type. Exactement. Moi non plus, je n'ai pas beaucoup d'argent. Je tiens à rajouter quand même que les clients sont tous très différents et leurs demandes sont souvent très différentes. J'entends par là que certains vont être très clairs pour savoir faire une demande. Il y a beaucoup de bruit derrière nous. Il y a des stands, ils ont fait péter les watts. Non, non, c'est notre public. C'est notre public. Mais des fois, on peut tomber sur des clients qui, par contre, clairement, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils te demandent de faire des millions de croquis. Et à la fin, ils refusent tout. Et finalement, on décide de changer d'illustrateur. Et alors ça, c'était la phase d'essai pour eux. Donc ça ne leur a rien coûté. En effet, ça remplit le book. Mais c'est aussi une perte de clients. Et ça arrive assez souvent. C'est finalement un espèce de casting un peu de l'illustrateur ? Ça l'est devenu au fur et à mesure. Je pense que le gros problème, c'est qu'il y a énormément de personnes dans le milieu et qu'on n'ose pas refuser des choses. Je fais partie de ces gens qui ont refusé des contrats parce qu'il y a des choses qui ne se font pas. Il y a un minimum d'éthique à respecter. Il ne faut surtout pas se brader, en fait. C'est une catastrophe pour le métier. D'accepter de travailler pour rien, c'est la première des choses qu'on puisse faire. C'est un sabordage. Je pense qu'il ne faut pas hésiter de temps en temps à faire comprendre que ça ne se fait pas. Ne serait-ce que le dire déjà à l'éditeur. Ça, ça ne se fait pas. Si vous demandez des essais, conséquent, je demande à être rémunéré sur le nombre d'essais. Sinon, aller chercher quelqu'un d'autre, je suis convaincu que vous le trouverez. D'accord. Joël, ton avis de cartographe ? Mon avis de cartographe ? Non, mais c'est vrai que sur la question de la rémunération, autant moi, je n'ai pas été concerné parce que j'ai vu mon chèque arriver super vite. J'ai presque été surpris. Je me suis dit, ah ben tiens, dis-donc, il y a quelque chose qui tombe derrière. C'est formidable. Mais par contre, c'est vrai que j'ai quelques amis qui me font savoir exactement la même chose. Mais même pour l'écriture, dans le milieu du jeu de rôle, peut-être plus largement, je ne sais pas, il y a un petit problème sur le paiement des auteurs. Oui, on sent que c'est vraiment un problème, en effet. C'est lié au public, en fait. C'est un tout petit monde. C'est un million de niches, oui. C'est ça. Il est du fait de cette... Mais du coup, je me demandais, vous parlez de rémunération au droit d'auteur, il n'y a jamais de rémunération à la commande ? Si, il y a beaucoup de forfaits. Ça se fait de plus en plus maintenant, étant donné que les auteurs ont besoin de vivre. Et que, mine de rien, la commande au forfait, d'être payé tant d'euros pour un travail donné, finalement, c'est devenu presque quelque chose de plus intéressant que le droit d'auteur de temps en temps. D'accord. Alors, du coup, parlons un peu d'imaginaire et de création, parce que ça demande, je pense, beaucoup d'imaginaire de faire ce que vous faites. Bon, à mon avis, vous avez des auteurs qui vont être très directifs et vous dire on veut ça, ça, ça. OK, mais du coup, il y a des cas aussi où vous devez un peu imaginer, créer. Comment ça se passe, ce processus ? D'où viennent les idées ? Comment on construit finalement un dessin, une illustration ? À partir d'une description, première, ou à partir d'un texte. Et une fois que tu as ce texte, est-ce qu'il y a un processus qui se crée ? Il y a forcément un processus qui se crée dans la tête, comment ça se passe ? C'est vrai que dans les textes, en général, il n'y a pas vraiment des descriptions très très précises, donc moi j'ai tendance à demander à l'auteur exactement ce qu'il veut, et ça vient compléter ces textes. D'accord. Luna, tu voulais peut-être dire quelque chose ? Oui, généralement, en fait, il y a une image forte, c'est-à-dire entre la discussion avec l'auteur et l'illustrateur, on arrive plus ou moins à se mettre d'accord, mais on arrive sur une image forte, une image qu'on mentalise. Moi, je sais que je le fais comme ça. Et après, ça crée une sorte de force qui nous permet de le canaliser sur papier ou sur d'autres médias. Mais c'est important d'avoir une image forte en tête, et ça, souvent, je parlais des clients difficiles, mais souvent, les clients difficiles ne réalisent pas qu'une image forte. Ce n'est pas 36 idées, c'est une seule idée. C'est une idée forte qui peut être mise en balance, en contraste, avec quelques autres idées, mais plus faibles, volontairement, mais c'est surtout une idée forte pour que l'illustration, elle marche mieux, tout simplement. D'accord. Est-ce que tu as un avis ? Moi, j'ai une méthode de fourbe. C'est qu'en fait, je propose 3, 4, 5 points de vue. En général, déjà, oui, effectivement, on m'envoie un texte. Parfois, l'éditeur est super cool et il m'envoie exactement ce qu'il veut. C'est plutôt une bonne chose. D'accord. En général, c'est vite de perdre du temps. Et en général, moi, j'envoie des croquis très peu poussés, très simples. C'est une composition avec des petits bonhommes en bâton, au même titre que notre enfant pourrait le faire. C'est des placements, des noirs, des blancs. Qu'est-ce qui est mis en valeur ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? 4, 5 offres comme ça. Et voilà, à vous de voir ce qui vous intéresse le plus. Ensuite, sur celui qui aura été sélectionné, je vais faire un croquis. Pas poussé, juste un croquis, qui va ensuite permettre à l'auteur de voir si c'était bien ce qu'il avait... Enfin, à l'éditeur de voir ce qu'il avait bien en visuel. C'est dans 99% des cas, ça marche. C'est le cas. Et ensuite, je pars sur un travail définitif après avoir fait, en général, une petite ébauche couleur avant, histoire d'être sûr de ne pas se tromper. D'accord. Cool. Et de ton côté, ça doit être assez différent, les descriptions qu'on te donne ? Pour moi, c'est... Oui, bon, déjà, soit c'est de l'Uchronie ou de l'Historique. Et dans ce cas-là, la carte, elle est déjà... Enfin, elle existe. Après, moi, je la remets au goût du jour en fonction aussi du contexte ou de l'environnement du bouquin. C'est-à-dire que si c'est quelque chose d'un peu plus moderne que la carte historique à l'époque, à ce moment-là, je remodernise. Et sinon, j'ai tendance à collecter des cartes et en envoyer quelques-unes et dire voilà, quel style vous voulez. À partir de là, moi, ça m'aiguille sur ce que je peux dessiner comme carte. Est-ce qu'il faut faire du très précis, du très historique et très réaliste ? Ou est-ce qu'il faut faire quelque chose de beaucoup plus imaginatif et libre, en fait ? D'accord. Du coup, vous avez donc une phase, une première phase, comme tu le disais, de croquis, finalement. Alors, ça se passe un peu comment ? Qu'est-ce que vous faites durant cette phase mise en place de la scène, construction ? Comment tout ça se passe ? Je pense que le but, en fait, c'est d'en tirer de la substantifique moelle. C'est-à-dire que, je pense que c'est le travail de l'illustrateur, au final, c'est de trouver pas la phrase choc, pour le coup, mais l'image choc. C'est-à-dire qu'essayer de se dire voilà, à tel endroit, il faudrait qu'il y ait telle chose. Et après, c'est le travail de la mise en valeur de l'action, de la situation, de l'objet, selon le besoin. Un avis ? Oui, moi, dans le milieu du jeu de rôle, particulièrement, j'ai eu plusieurs expériences où on demande pour une illustration énormément de détails, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment tout voir dans l'illustration. Moi, je dis, c'est bien quand il y a des choses qui se passent dans l'ombre, qu'on ne voit pas, des parties mystérieuses. Il y a même, parfois, on demande des détails qui sont au loin. Au loin, on voit le château, et dans le château, il faut qu'il y ait une princesse, et la princesse, il faut qu'elle ait telle coiffure et tel bijou. Non, mais la princesse, elle fait un pixel dans ton... Je ne te trompe pas. Ça m'est arrivé assez souvent, ça aussi. Ah oui, c'est bien compliqué à dessiner, là, quand même. Il faut leur faire comprendre que ça, c'est 15 illustrations, pas une seule. Il faut que quand un personnage, un or, où il y a toutes ses armes sur lui, il faut dessiner vraiment toutes ses armes, il faut qu'on voit ce qu'il est dans les poches, il faut qu'il voit ce qu'il a dans le costume, presque dans le capson. Est-ce qu'il y a des règles de dessin, finalement, pour cette mise en place de scène ? Est-ce qu'on dit, comme un peu on le fait dans le cinéma, par exemple, pour les prises de vue, on dit, il y a un tiers de l'écran, il faut qu'il y ait le visage, machin. Est-ce que c'est un peu le même genre dans le dessin ? Est-ce qu'il y a des règles ? Je dirais, il existe des règles, mais comme toutes les règles, en fait, on n'est pas obligé de les suivre. Ces règles-là facilitent le travail sur certains aspects. Bon, il y a la technique classique du tiers, mais il y a aussi la proportion divine. Finalement, on peut s'en sortir sans. Quand on les maîtrise, dans tous les cas, on est capable de contourner ces règles et d'en faire autre chose. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Coralie ? Juste pour dire qu'il y a mon casque qui lâche. Ah, ça, c'est endettant. C'est gentil, ça. Ah oui, je dois être en train de bidouiller le truc, en fait, sans faire exprès. Et moi, j'avais juste une petite question sur... Je pense que tu voulais intervenir peut-être sur les règles ? Oui, il y a effectivement des règles qui existent en matière de... Ne serait-ce que les classiques nombres d'or et tout. On ne va pas disserter là-dessus. Il y a aussi les règles de couleurs, en fait, tout simplement. Enfin, il y a plein de possibilités. Il y a les complémentaires qui marchent très, très bien en général. C'est-à-dire que si on met du jaune derrière du violet, étrangement, le jaune, on ne voit plus que ça. Ah oui. Il me semble avoir vu des choses comme ça où il y a des couleurs qu'il ne faut pas mettre ensemble aussi. Il y a aussi les contraintes de maquettes qui sont très importantes. Parce que selon la maquette, il faut le penser avant, le dessin, en fonction du format où ça va sortir, en fait. Ah oui, tout à fait. La taille de l'illustration. Oui. Parce que des fois, ça ne ressort pas du tout. D'ailleurs, à ce propos, tous les clients ne savent pas forcément à quelle taille faire l'illustration. Souvent, quand je leur demande, je n'ai pas de réponse. Ça arrive. Je connais aussi. Il faut que tu fasses une illustration. Alors, le premier truc que tu fais, c'est que tu prends ton papier, mais tu veux quel type de papier ? Même sous Photoshop, c'est... Ah ben, je ne sais pas. Ah oui, mais si je fais un petit truc et quitte le faux grand, ce sera pixelisé, quoi. D'accord. C'est compliqué, ça aussi. C'est le premier élément qu'il nous faut et c'est souvent l'élément qu'on n'a pas. Et puis, entre du format portrait-paysage, ça change aussi beaucoup de choses. Oui, c'est ça. D'accord. Du coup, sur la cartographie, moi, je sais que je vais faire le maximum possible parce qu'on risque de me le demander en poster après. Donc, du coup, comme ça, c'est fait. Au début, dans le bouquin, c'est mis en tout petit et après, on dit « Ah, en fait, on veut un super poster. » Elle est bien, ta carte. Tu ne veux pas la faire en grand et après, je suis obligé de la refaire de A à Z parce qu'elle est trop petite. Mais ce qui est très intéressant, au final, dans ce qui vient de se dire, quand on analyse un petit peu, c'est de se rendre compte qu'au final, l'illustrateur, c'est un métier et que les éditeurs ne se rendent même plus compte et qu'au final, ils en viennent à essayer de faire notre boulot, en fait. Ah, on trouve des... C'est eux ne savent pas ce qu'ils veulent et au final, oui, parce qu'au final, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire au niveau de l'éditeur pour savoir précisément ce qu'ils veulent obtenir. Déjà, à la base, ça reste un métier. Il faut vraiment qu'eux sachent ce qu'ils veulent pour qu'ensuite, il y ait une possibilité. Je pense qu'il manque peut-être cet échange, en fait, entre l'éditeur et l'illustrateur, déterminer les formats. Ils ont l'impression que l'illustrateur, c'est un dessinateur. Quand on lui dit, vas-y, fais un cheval et puis avance. Alors que normalement, l'éditeur est un client à part entière, il est censé fournir un cahier des charges et ce genre de choses. Voilà, et apparemment, il l'oublie. Souvent, quand on est freestyle sur une illustration, c'est, vas-y, fais ce que tu veux. Je ne vois pas trop ce que je peux te dire de plus, donc moi, je fais et on me dit, ah, c'est marrant, ce n'est pas comme ça que je t'imaginais. Oui, mais tu ne m'as rien dit. Ça veut dire qu'il avait imaginé quelque chose et que... Oui, et puis il dit, je ne sais pas, fais ce que tu veux, ou il ne sait pas. Je pense que l'éditeur a cette vision de l'artiste, en fait, et il a l'impression que c'est un artiste, il virevolte, il butine de fleur en fleur, ça ne marche pas du tout comme ça, ça reste un métier, il y a des règles, ça marche comme ça, c'est bien précis. J'aimerais continuer sur les contraintes parce qu'on a parlé d'illustration, mais qu'en est-il des contraintes techniques ? Par exemple, un exemple tout con, on vous demande de dessiner une église, comment il faut que votre église soit fonctionnelle ? Par exemple, vous allez avoir des clés de voûte, les colonnes ne vont pas se casser la gueule et il va y avoir des passages. Ah oui ! Ça dépend du de votre complexité qu'on nous donne. Voilà, quelque chose de techniquement possible, en fait, dans tout ce qui est architecturel. Donc, architecturel, matériaux et compagnie. J'aimerais savoir comment est-ce que vous passez cette difficulté ? C'est l'iconographie. On a beau savoir dessiner, parfois il faut passer une heure ou voir une journée en recherche iconographique et se renseigner, observer, voir comment ça fonctionne. Pas bêtement recopier quelque chose, mais comprendre comment l'architecture se pose, comment ça marche à l'intérieur. Il y a un gros travail de recherche quand même, en général, je trouve. Surtout dans le jeu de rôle où il y a des puristes, donc il faut aller dans l'investigation très poussée des fois. Oui, parce qu'ils vont te dire « Ah non, ça, ça ne tient pas debout, ce n'est pas possible ! » C'est ça, oui. Et tu vas avoir la remarque après. Moi, je sais que j'ai fait des recherches démographiques assez poussées, parce que sinon on me disait « En fait, démographiquement, ce n'est pas viable, ta carte. » Genre, pourquoi tu as mis une montagne, là ? Ce n'est pas possible. Oui, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de calque. Tu connais la corrosion et les granites ? On ne l'a pas encore fait. Je pense que ce n'est pas nécessaire de connaître la corrosion. Il suffit de savoir comment ça se comporte. Ça s'étudie, ça s'analyse. Ça fait partie de notre environnement. Je pense que l'illustrateur, ou on peut dire l'artiste, étudie en permanence son environnement. Il est toujours attentif au moindre détail, au fonctionnement de la dynamique, au fonctionnement des couleurs, comment les gens se déplacent, aux vêtements qu'ils portent, au visage, aux expressions, toutes ces choses. C'est essentiel, ça en fait partie. Tu parles des clés de voûte, mais je pense que si on a une commande qui consiste à dessiner une cathédrale, on va observer beaucoup de cathédrales avant de réaliser cette cathédrale fictive, parce que forcément, sinon, elle ne va pas tenir debout. Il y a toujours effectivement cette part de recherche dans le travail qui est omniprésente. La documentation, c'est essentiel. On a beau savoir dessiner, on ne sait pas tout dessiner. Et effectivement, il y a aussi cette partie du métier qui demande, enfin qui est nécessaire, et qui demande beaucoup de temps aussi et d'investissement à l'illustrateur. C'est la partie cachée de l'iceberg. Ce dont ne se rendent pas compte les gens qui nous demandent des boulots, des fois, c'est qu'on ne sait pas tout faire et qu'effectivement, en général, on va pousser jusqu'à l'extrême et aller vraiment savoir faire précisément ce qu'on nous a demandé de faire. Dans le cas de l'église, effectivement, il arrive aussi parfois qu'un éditeur nous fournisse la documentation avec. Moi, ça m'est arrivé d'avoir un éditeur qui nous balance toute la documentation nécessaire pour pouvoir travailler. C'est extrêmement rare, mais c'est très appréciable. Tu aurais un exemple ? Il y a les douze singes, on l'en fait déjà. Ils m'ont envoyé déjà de la documentation. Donc Agathe, avec les ondes d'Estherène, entre autres, pour rester dans le domaine du jeu de rôle. Mais ça m'est arrivé aussi de travailler avec des éditeurs un peu moins connus, mais qui, en général, justement, les plus petits éditeurs connaissent un peu le métier. Du coup, on va avoir un peu de documents. Entre autres, d'ailleurs, pour ne citer que... faire un petit peu de pub, sauf que le monde m'échappe d'un seul coup. Donc, oui, bien sûr. On y reviendra après, si tu veux. D'accord. Alors, on parle de contraintes techniques au niveau du dessin. Moi, j'aimerais savoir un peu quelles sont vos techniques utilisées pour réaliser ces dessins. quel type de crayons ? Est-ce que c'est de la peinture ? Est-ce que... Comment vous faites ? Est-ce que vous faites au fusain ? Est-ce que vous faites directement sur l'ordinateur ? Est-ce que... Voilà, parce que... On n'y connaît rien. C'est notre secret. Ah ! On ne doit pas dévoiler ? Secret d'art. Pas du tout. Non, il y a la pointe 01. Mon petit voisin d'à côté aime bien aussi la pointe 01. La finesse de l'encre. Sinon, c'est vrai que grosso modo, on reste de plus en plus à l'ordinateur qui est quand même super rentable. Au moins, si tu es ternu, tu as le bon petit CTRL-Z. Ah, puis, tu n'es pas obligé d'acheter toutes les couleurs. Parce qu'après, il faut du matériel, du coup. C'est un coût qui est souvent... Le coût du matériel, c'est un coût qui est souvent oublié par les illustrateurs quand ils font leurs tarifs. C'est aussi ce qui explique pourquoi souvent, ils se dévaluent en termes de tarification. Et c'est ce que les éditeurs ont tendance à complètement ignorer. Oui, parce que je t'ai vu faire une illustration hier sur le stand d'Opal. Tu avais au moins devant toi, je ne sais pas, 30 ou 40 feutres, non ? Quelque chose comme ça. Oui, à 3 euros pièce. Voilà, donc ça fait tout de suite une somme conséquente. La licence Photoshop, elle est pas mal chère aussi. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai qu'après, il y a des solutions gratuites, mais c'est vrai que... la profession vient de plus en plus au numérique. On aime ou on n'aime pas, c'est vrai que le numérique a ses désavantages. Il a aussi ses avantages sur le côté des inhibents. Ça ne nous permet de partir de rien et on n'a plus peur de se tromper, du coup, parce qu'on peut toujours revenir en arrière et tout corriger. Après, le tradi a toujours son petit... Ce que je dis tradi, ce qu'on appelle le traditionnel, donc le bon vieux crayon ou la bonne vieille peinture. le tradi a au moins cet avantage d'offrir ce petit côté un petit peu ancien qui plaît, ce petit côté fait-main, ce petit côté artisanal. Du coup, sur ordinateur, vous avez une tablette graphique pour travailler, je suppose ? Ça aussi, ça a un goût ? On a au moins la chance d'avoir d'excellents matériels aujourd'hui. À moindre coût, on a quand même de bonnes tablettes graphiques aujourd'hui. Il faut relativiser. Si on veut acheter, taper dans le matériel professionnel, ça peut très vite monter très très cher. Mais même pour un professionnel avec, je ne vais pas citer de marque, mais avec la tablette à 100 euros de base, on peut obtenir de belles choses. Il y a quand même une différence à travailler au crayon et à travailler à la tablette graphique. Tu ne perds pas ce côté précision et épaisseur des traits ? Il y a un intermédiaire. De toute façon, c'est simple. Quand on travaille au trait, on regarde sa feuille. Quand on travaille au crayon, on ne regarde plus sa feuille. Déjà, ça fait une grosse différence. Il y a un intermédiaire, c'est le temps que met l'œil, enfin, le temps entre le trait et l'œil à arriver sur l'écran. Alors qu'effectivement, quand on dessine, on est direct, le trait, il est là. C'est une grosse différence, effectivement. Sur l'écran, on n'est pas gêné par ses mains. On voit le curseur et c'est tout. Ah oui, c'est vrai. Après, tu n'étales pas tout le crayon avec ta main. Ah, il y a ça aussi, oui. Tu n'effaces pas ton noir avec toi. Alors, dans les techniques traditionnelles, quelles sont vos techniques préférées ? Le... Le mardeau café. Ah ! C'est intéressant. Moi, j'ai peur d'avoir un peu abandonné les techniques traditionnelles, en fait. Ah ! Bon, il est vrai que pour les salons, je fais des ancrages avec des refs, mais je pense que... Et puis même, je m'oriente plus vers de la réalisation numérique. Il y a toujours cette différence entre l'œil et le crayon, sa position. Mais maintenant, il y a des solutions qui sont très chères, c'est vrai, qui permettent de ne pas avoir cette différence. Ce vers quoi j'ai envie de tendre. Après, c'est un choix personnel, évidemment. C'est... Ouais, en fait, j'allais dire une bêtise. Je vais zapper ce que j'allais dire parce qu'on va rentrer dans un débat à pas trop compliqué. Le débat de l'ordinateur contre le crayon. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, j'allais dire qu'effectivement, aujourd'hui, enfin, j'allais rentrer dans les débats de calibrage, en fait, parce qu'effectivement, on peut très bien obtenir un rendu sur ordinateur et quand on l'envoie à l'éditeur qui ne sait pas dire tout ce que je veux, il n'est pas beau ce rouge. Ah, du rouge, c'était du vert. Vous avez un problème avec votre écran, monsieur. Ah, des soucis. D'accord. Des soucis de rendu de ton dessin. Il y a une différence entre l'écran de l'illustrateur et l'écran de l'éditeur qui... Et même l'imprimante finale qui va te recopier en plus ton dessin. Voilà, donc, c'est un débat. C'est vraiment encore quelque chose, mais c'est vrai que c'est important C'est vrai. Il n'y a pas deux écrans pareils, il n'y a jamais deux fois la même couleur, en fait. Mais au final, on retrouve ce problème en tradit parce qu'au final, le dessin a besoin d'être numérisé. Aujourd'hui, on ne travaille plus qu'en numérique. Quoi qu'il arrive, il y a encore, je dirais, une dizaine d'années, l'éditeur allait chez... L'auteur, pardon, allait chez l'éditeur et il montrait ses originaux et c'était scanné sur place et il n'y avait plus de débat possible. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Tout, il fait par mail maintenant ? Oui, essentiellement. À moins d'avoir la chance d'habiter à côté de l'auteur, de l'éditeur. Du coup, c'est quand même un problème puisqu'il faut numériser les dessins à l'un. Donc c'est un scan. Oui, mais il faut un bon scanner, du coup. De préférence. Il ne faut pas altérer le dessin. De préférence, mais c'est pareil, il y a des bons scanners à moindre coût. Et puis après, on peut retravailler... Disons qu'après, on a des outils numériques qui nous permettent de retravailler les couleurs, quand même, de remettre à peu près à niveau ce qui était... C'est quand même un peu un double travail pour le coup. Mais c'est une somme de travail supplémentaire. C'est quand même dommage, après avoir fait une peinture, d'avoir besoin de revenir sur un outil numérique pour remettre les couleurs telles qu'elles sont à l'original. Ça répondait à une question. Je me demandais comment est-ce que vous vous sentiez lorsque vous remettiez un dessin physique à la poste en vous disant ça va arriver à bon port. Ça va arriver à bon port. Ça ne se fait plus. Je ne l'ai jamais fait. Je vais faire la défense de la poste quand même. On a la chance en France d'avoir un service vraiment, c'est extrêmement rare qu'ils perdent des boulots. Ça n'est jamais arrivé à tous les professionnels que je soumets, ça ne leur est jamais arrivé de perdre un original. Jamais. Donc bon, ça ne serait pas le cas en Angleterre par exemple ou dans d'autres pays où les services postaux sont quand même... On va rendre sa lettre de noblesse et services publics. Là-dessus, la poste fait quand même un excellent boulot. C'est extrêmement rare qu'ils perdent des... Mais ça peut arriver. En général, il y a des assurances. Alors pour en revenir aux techniques traditionnelles, quelle est ta préférée ? Qu'est-ce que tu utilises beaucoup ? Moi, j'ai travaillé à la Crédit pendant très longtemps et aujourd'hui, à Force d'évolution, je travaille principalement à l'huile, en tout cas pour le traduit et sinon, bien sûr, en ordinateur comme presque tout le monde. D'accord. Maud, qu'est-ce que tu aimes bien comme technique traditionnelle ? Moi, si je n'oserais pas, c'est une marque de stylo toute bête, en trois lettres, qui commence par un B et qui finit par un C. Ok. D'accord. Et oui, je l'adore parce que ça a tous les avantages du crayon, sauf que ça ne s'efface pas. On peut avoir plein de déliés, des niveaux de gris très riches et j'adore cet outil. D'accord. Et pour toi ? Moi, je suis sur un crayonné Criterium avant et tout par ordinateur ensuite. Ok. Donc, juste crayon Criterium. Juste crayon Criterium, oui. D'accord. Très bien. Alors, j'aimerais maintenant savoir un peu comment vous avez appris à dessiner. Bonne question. On va repartir loin là. Oui, on va repartir dans le passé. Comment ça vous est venu et puis comment vous avez appris ces techniques ? Petite section de maternelle. Et pourquoi vous êtes dirigé vers le métier de l'illustrateur ? Parce que dans le jeu vidéo, c'est encore pire. Moi, c'est mes parents qui m'ont forcé. Je confirme. Alors, oui, donc, on va commencer par toi. Alors, comment tu es venu et comment tu as appris ton métier de dessiner. C'est une longue histoire. Moi, j'ai commencé par les beaux-arts parce qu'à 18 ans, quand j'ai eu mon bac, on m'a dit je veux apprendre à dessiner tout au beaux-arts. Je l'ai fait. J'ai persévéré. En plus, j'ai réussi à y aller pendant 3 ans quand même. Mais bon, déjà la première année, je me suis rendu compte qu'au beaux-arts, je trouvais à peine normal que quand tu saches dessiner, tu fes obligé de le cacher des profs. parce que j'en étais avec des lacs quand même. C'est-à-dire que quelqu'un qui dessinait très bien, enfin, pas très bien, quelqu'un qui était graphique, quelqu'un qui a envie de dessiner, de reproduire vraiment ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle un graphique. Et au beaux-arts, ce n'est pas forcément ce qu'on recherche. Alors, attention, je fais la part des choses. J'étais parti dans la section art. La section art, on fait de l'art, tel que l'art contemporain, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à dessiner. Et j'ai vu des refus comme ça dans des écoles parce que je voulais faire de la bande dessinée et que la bande dessinée, si ce n'est pas une école de bande dessinée, à l'époque, une école de bande dessinée, il n'y en avait qu'une. Ouais, les voisins sont en train de nous courir les oreilles, c'est génial. C'est ça. Donc voilà, je suis parti des beaux-arts, du coup, je n'avais pas ma place là-bas. Je ne conseillerais pas cette école à quelqu'un qui veut vraiment apprendre à dessiner, du coup. En revanche, quelqu'un qui voudrait faire du design ou du dessin de communication, c'est autre chose. Je pense qu'il y a des très bonnes écoles, enfin, il y a des très bonnes branches aux beaux-arts pour ça. Donc après, moi, j'ai fait, je ne sais pas si j'ai le droit de citer des... Vas-y, il n'y a pas de souci. Après, j'ai fait l'école Pivot à Nantes, en fait, une école d'art graphique qui coûtait extrêmement cher. J'ai eu énormément de chance, je le précise quand même. Et là, effectivement, j'ai appris un métier. À la base, je voulais faire de la bande dessinée, je suis arrivé là-bas et je me suis rendu compte qu'en final, tout ce que j'avais voulu faire, ce n'était pas de la bande dessinée, c'était de l'illustration. Déjà, je venais de découvrir un métier. Je venais de découvrir que ça existait. Ce n'était pas les bandes de... Enfin, en final, ce que moi, j'ai toujours adoré en tant que gamin quand je faisais du jeu de rôle ou quand je regardais des livres, c'était des illustrateurs. Ce n'était pas des auteurs de bande dessinée. D'accord. Voilà. Très bien. Voilà. Bon, vers mes 15 ans, j'ai pour ma part décidé d'apprendre à dessiner. ça ne veut pas dire que je ne dessinais pas avant, mais les études que j'ai entreprise n'avaient pas grand-chose à voir au départ parce que je voulais être réalisateur. Et finalement, je n'ai pas pu faire ces études. Donc, j'ai fait des études de communication visuelle ce qui n'avait normalement pas grand-chose à voir. Mais il y avait une section infographie et ça me plaisait bien. Et alors, dedans, j'ai appris des tas de trucs. C'est vrai que je me suis rendu compte que j'aimais ça. Et vraiment. Ce qui fait que quelques années après, quand j'ai trouvé un boulot c'était une sorte de travail à la chaîne en 3D. C'est assez désagréable d'ailleurs. Il n'y avait pas du tout d'aspect créatif que le dessin que j'avais appris ne me servirait plus et que c'était décevant. J'ai compris que je voulais faire des illustrations. Un petit peu à la même manière que notre collègue juste avant. J'ai toujours été amoureux des illustrations qu'il y avait dans les livres de jeux de rôle qui ont bercé mon enfance. Donc, résultat, je me suis orienté vers ça dès que j'ai quitté le monde du jeu vidéo. D'accord. Maud, comment ça s'est passé pour toi ? Moi, j'ai toujours beaucoup, beaucoup dessiné. Je ne vais pas dire que j'ai toujours bien dessiné parce que je renie jusqu'au dessin que j'ai fait hier. Mais j'ai toujours beaucoup dessiné donc un petit peu d'avance sur le reste de la classe et du coup, tout le monde me voyait dessinatrice. Moi, je voulais être sage-femme ou fleuriste ou décoratrice d'intérieur. Je suis passée par plein de trucs boulangères aussi. Je voulais faire du pain comme mon grand-père. Je ne savais que dessiner et j'ai opté pour la facilité. J'ai été très encouragée par mes parents et ma famille. J'ai eu cette chance parce que je n'ai pas la même chance pour tout le monde qui apprécie le dessin et qui savent le faire. Et au final, je me suis dirigée vers une école d'art appliqué à l'EPSA qui est super. Il m'a appris un métier en béton et appris à devenir indépendante aussi. Je ne voulais pas faire deux ans de stage. Je voulais gagner ma vie tout de suite. Voilà. En commençant par c'était gratuit pour du jeu de rôle défensé. D'accord. Et pour toi ? Moi, à la base, j'ai aussi beaucoup dessiné mais je pense que j'étais soit un peu feignant soit pas assez sûr de moi. Donc, je n'ai pas obliqué vers le dessin ou l'architecture comme je comptais le faire au lycée. J'ai obliqué vers la philosophie. Donc, moi, mon premier moyen d'expression de prédilection c'est l'écriture. Donc, c'est d'abord j'écris et ensuite je dessine. Puis, aujourd'hui, j'y reviens un peu. Je travaille dans une école d'art appliqué mais non pas en tant que prof mais en tant qu'administratif. Et en côtoyant dans ce monde-là, je me dis aussi qu'on peut y revenir aussi sur le tard. Et j'aime beaucoup le dessin technique en fait en général. Donc, là, je suis en train d'obliquer aussi professionnellement vers ça puisque je vais peut-être travailler pour l'IGN donc vraiment des cartes officielles à partir de l'an prochain. Enfin, je l'espère en tout cas. D'accord. D'accord. Oui, alors, il nous reste encore du temps. Il n'y a pas de souci. Bon, j'avais une question, je l'ai oubliée. Ce n'est pas grave. Question suivante. C'est la fatigue du week-end. Oui, alors, avant d'enchaîner sur vos impressions sur la Japan Expo... J'avais une dernière question avant d'enchaîner sur la Japan Expo, justement. J'avais peur de te couper. C'était sur la composition du book. Vous disiez que le book avait atteint une certaine masse critique à partir du moment où on commence à être connu, etc. Donc, c'est cool. Mais comment est-ce que vous le formez ? C'est beaucoup au cas... Enfin, je me permets de commencer en dessous des yeux. Vas-y, vas-y. C'est beaucoup au cas par cas. En fait, moi, j'ai fait un book avec une partie illustration, une partie graphisme et une partie photo. Je fais un peu de photos aussi. Et à l'intérieur de toutes ces sections, il y a des mini-sections. Dans l'illustration, il y a du character design, de faire part de naissance, de mariage, de l'illustration jeunesse, de l'illustration adulte. Et ensuite, quand on vient me voir et qu'on me demande un type d'illustration, je suis obligée de recalibrer mon book en fonction de ce qu'on me demande. Ça fait des mini-books. Et quand tu recalibres... Je pensais que c'était un site web qui te servait de dépôt pour tes créations. Non, tu vas envoyer un échantillon de ce que tu sais faire. J'ai un blog avec quelques trucs que je préfère mettre en avant. Après, les clients qui viennent me voir me demandent des choses tellement particulières que je suis obligée de leur ressortir des choses qui répondraient à leurs attentes. Et ouais, c'est que du recalibrage au cas par cas en fait. On passe une semaine à mettre à jour un book tous les deux ans, enfin moi en tout cas, tous les deux ans. Et en fait, dès qu'on me redemande quelque chose, je suis obligée de recalibrer automatiquement. D'accord. Une, alors pour ma part, je tiens à dire que faire un book, c'est un petit peu une forme d'art quelque part parce qu'on est obligé de réfléchir à comment le client va le parcourir, dans quel ordre il va ressentir les émotions qui sont transmises par les illustrations. Et c'est là que c'est un peu compliqué parce que justement, chaque client est différent, comme disait si bien ma collègue. Donc, j'ai tendance à le mettre à jour à chaque fois que je fais de nouvelles illustrations. Je fais la différence en plus entre un book internet et un book papier. Je ne mets pas la même chose. Et le book internet, ça adresse à un public plus large volontairement. Et le book papier, par contre, je le calibre en fonction de l'emploi, enfin, en fonction du client. attention sur internet, il faut bien protéger ces oeuvres aussi. Oui, oui. Mettre un tout petit, tout ça. Oui, oui. C'est, voilà, je veux dire, tout est dit. En général, on a tendance effectivement à faire un peu un book sur mesure. Je sais que j'ai un book typé. Moi, je travaille en deux manières. Il y a adulte et ado. Adulte, ado et jeunesse. Je travaille très peu en jeunesse. Je laisse ça aux autres, ceux qui ont la sensibilité de la jeunesse. Mais voilà, il y a adulte et ado et puis on envoie au cas par cas selon les besoins. C'est vrai qu'en général, le site internet a ses failles aussi. C'est-à-dire qu'à trop en montrer aussi, à juste donner un site internet où il y aurait toutes nos réalisations. En général, le client va se perdre. Il ne va pas reconnaître ce qu'il veut à moins vraiment de tomber sur un visuel qui lui plaît et de dire « Ah ouais, je veux ça ». En général, il va se perdre. Il vaut mieux effectivement. C'est au même titre qu'un CV au final. Si on envoie Hachette, on envoie un truc comme ça et si on envoie Nathan, un truc comme ça. Là, je cite Nathan et Hachette mais n'importe quel éditeur, je ne sais pas. Et pour toi ? Moi, je commence à y travailler. Tu commences à le faire. Oui, je pense à le faire. Il faut encore que je fasse beaucoup de cartes, là, je pense. Puis, je commencerai à penser sérieusement à un beau. D'accord. Ok, alors, il nous reste un petit quart d'heure. On va essayer de faire un retour quand même sur la Japan Expo et la Comic Con puisqu'on y est et donc, un peu, récupérer les impressions de tout le monde. Alors, comment ça se passe pour vous ce week-end de quatre jours ? Si vous êtes là les quatre jours ? Si vous êtes là pendant les quatre jours, oui. Pas forcément le cas. Je pense que c'est très sympa. C'est très sympa. Vous avez dû enchaîner des dédicaces, peut-être le temps de faire quelques parties de jeu ou quelque chose ? Eh bien, c'est surtout sympa parce qu'on rencontre des gens qu'on ne rencontrerait pas ailleurs. Des illustrateurs, aussi, entre autres, parce que je ne rencontre pas beaucoup, étonnamment. Les gens pensent qu'un illustrateur connaît d'autres illustrateurs mais, enfin, moi, ce n'est pas mon cas. J'étais d'ailleurs, enfin, je fais une parenthèse un peu longue, mais j'étais d'ailleurs durant mes études un peu gêné parce qu'un professeur qui venait de l'école Pivot, d'ailleurs, dont tu as parlé tout à l'heure, que j'adore, qui était vraiment très doué dans ce qu'il m'apprenait, c'était mon professeur de dessin, se retrouvait coincé, incapable de me donner des conseils pour progresser à la fin de mes études parce que j'avais progressé à un niveau où il n'arrivait plus à me juger. Et donc, ça, ça me gênait énormément et depuis, c'est un petit peu la recherche permanente de trouver des personnes avec l'œil suffisamment aiguisé, capable de donner des conseils mais aussi des critiques constructives. Ces choses-là que je recherche en permanence. Bon, ok, ce n'est pas uniquement pour ça que la Japan était bien et il y avait peut-être d'autres trucs super. Mais j'ai fait plein de belles rencontres donc je ne suis pas content. D'accord. Côté ombreux d'Esterène, comment ça se passe la Japan ? Côté ombre d'Esterène, on n'en peut plus. Là, c'est impressionnant. Moi, j'ai envie de remercier déjà toutes les personnes qui suivent l'équipe des ombre d'Esterène. C'est assez impressionnant. On en est arrivé à un stade où on est arrivé à vendre un bouquin de jeu de rôle juste pour les illustrations. mais elles sont particulièrement belles d'ailleurs. Merci. Je ne suis pas tout seul. Attention. On a eu l'occasion de faire une critique dans un podcast précédent pour dire quand même que le livre, je le rappelle, D'Esterène a un très beau livre, bien écrit, bien illustré. Donc c'est vrai que c'est un ouvrage aussi plaisant à acheter, à lire, à regarder. Du coup, j'ai envie de dire, on récolte un petit peu. C'est la rançon du succès. C'est vrai que c'est assez intense en tout cas ce week-end prolongé. Je débarque depuis midi et demi pour une séance dédicace et je viens juste de découvrir à peine le quart d'heure d'avant de venir ici le reste de la salle. C'est un énorme loft surdimensionné. Oui, c'est quand même. Oui, c'est quand même assez grand. Ça grandit d'année en année en plus. Oui, j'ai l'impression. L'année dernière, ça paraît plus vaste, plus dense, plus généreux et vive le Japon. Et pour toi, comment ça se passe ? Déjà, moi, je suis venu il y a plusieurs années. Je n'étais pas revenu entre-temps donc je découvre avec bonne surprise que le rayon jeu de rôle IGN s'étend progressivement. Ah, il y a un beau rayon cette année-là. C'est appréciable, ça fait plaisir à voir. Et sinon, sur l'ambiance générale, je me suis dit qu'à certains endroits, il faudrait que je prévoie les boules qui y aissent mais je pense que les gens l'entendent dans les micros. Mais c'est vrai que c'est extrêmement riche en fait. Je pense que j'en ai vu aller un tiers donc je me laisse encore demain pour découvrir le reste. On va finir de faire le tour. Vous avez eu du coup l'occasion de faire plein de dédicaces peut-être ? De rencontrer aussi un peu le public qui regarde vos illustrations et qui les apprécie ? C'est rigolo. je dédicace ce romance érotique et ça me rappelle un peu en adolescence où tout le monde me disait « Tu sais bien dessiner, dessine-moi une meuf à poil ! » Et là, ce romance érotique, je peux exaucer les croyants aisément. Les fantasmes se créent. Oui. Donc toi, tu nous disais que pour rester reine, de toute façon, il y a beaucoup de monde donc tu as dû faire beaucoup de dédicaces. Oui, on travaille pas mal effectivement. Non, mais c'est bien, c'est une bonne chose et puis quelque part, c'est agréable de s'imaginer que moi, quand j'étais gamin, j'avais envie de faire comme les gens qui étaient derrière et puis aujourd'hui, c'est... C'est nous. Ben voilà, quoi, c'est le cas et c'est un petit rêve qui se réalise. C'est vrai que c'est appréciable aussi d'avoir... Enfin bon, de pouvoir remercier aussi son public finalement puisque... C'est vrai. Est-ce que tu fais des dédicaces ? J'en ai fait quelques-unes, on en a fait beaucoup entre nous. Non, mais comme on ne peut pas cette année forcément déployer tout l'arsenal visuel, graphique qui fait que les gens convergent naturellement vers nous, je pense que du coup, on ne fait pas des masses de dédicaces mais c'est certain, on va en faire. Et tu dédicaces quoi ? Oui, tu fais des mini-cartes ? C'était toute ma difficulté sur le premier coup, je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Je fais une carte ou j'écris un truc ? Donc selon les fois, je me sens de faire une carte ou je me sens d'écrire un truc, mais c'est vrai que faire une carte en dédicace c'est assez spécial quand même. J'imagine. C'est sûr. J'écris un truc en forme de carte. Et c'est ce que j'ai fait. On prend peut-être cinq minutes, Coralie, donne-nous ton avis sur cette Japan ? J'ai mal aux pieds. C'est vrai qu'on marche beaucoup quand même. Ça sent la sueur. On se balade de stand en stand. Moi j'étais venue il y a très très longtemps genre de la première ou deuxième Japan Expo et c'est vrai qu'avant il n'y avait qu'un seul hall qui était très... Il n'y avait que la Japan. Il n'y avait pratiquement rien en fait. Il y avait un énorme scène de cosplay et après il y avait je me souviens il y avait Bandai, Nanko et après il n'y avait rien. Il y avait un stand de DDR et il n'y avait vraiment pas grand-chose. Et là c'est vrai que je me perçois que c'est énormément développé et qu'il y a énormément énormément de stands et qui font quand même une bonne part pas uniquement aux professionnels mais aussi aux amateurs. Je trouve ça assez sympa de laisser les légendes parce que tout autour de nous on est dans le coin amateurs et il y a énormément d'artwork, fanzine, de manga. Il y a plein d'autres stands il y a aussi quelques petites web-séries qui commencent à se lancer des choses comme ça. Je trouve ça très sympathique. Pour raconter on est juste à côté des jeux vidéo. Un peu plus loin on a les jeux vidéo les officiels. Mais c'est vrai juste pour dire le tout petit bémol c'est que c'est un poil fouillis au niveau au niveau emplacement. On a du jeu vidéo qui est parti côté Japan du jeu vidéo côté Comic Con On ne fait pas trop la différence en fait. Voilà on ne fait pas la différence et on a du mal à trouver parce que là on a théoriquement côté Comic Con et on est dans des illustrations japonaises. C'est un peu pas trop bien rangé. On a manqué peut-être tout simplement d'espace de l'autre côté. Je pense que la place est devenue très très chère. Oui, c'est ça. Japan Expo il y a trois ans je me rappelle très bien il y avait un niveau d'occupation qui s'élevait jusqu'à 2,5 mètres. A partir de 2,5 mètres on ne voyait rien. C'était le vide donc on a le plafond à peu près à 10 mètres et il y avait de loin on voyait juste un seul Naruto. Là, si vous regardez autour il y a des trucs partout il y a une dizaine de stands qui montent jusqu'au plafond ça montre l'état d'occupation. C'est vrai. qu'est-ce que tu en penses toi ? Qu'est-ce que tu en penses ? Il y a de plus en plus de monde le distributeur de billets a fermé à 15 heures non c'est très sympa et d'ailleurs il y a pas mal de monde qui sont déguisés donc il y a quand même un effort du côté des participants et globalement c'est super sympa les gens me sautent dessus en me demandant de faire des photos de Pikachu parce qu'on précise il est déguisé en Pikachu et Jocelyn est déguisé en costume Stargate il a tout l'attirail complet bon voilà et accessoirement on rencontre des gens qu'on rencontrerait pas en temps normal comme vous à part nos conventions jeux de rôle oui c'est ce que j'allais dire c'est un peu le cas dans le jeu de rôle en général mais on rencontre des gens qu'on s'attend pas à croiser ça donne vaguement la sensation qu'on est important moi je vais faire un retour rapide plus côté jeux de rôle jeux de plateau parce que c'est un peu ce qui nous intéresse quand même parce que vous l'avez dit le Japan c'est sympa et tout moi j'aime bien parce qu'il y a quand même un stand de JDR avec Opal et la Ligue Ludique qui est quand même conséquent qui permet de jouer et ça c'est important parce que bon du jeu de rôle on peut pas jouer c'est pas drôle il y a bien sûr les ondes estérénes qui sont présentes avec une grosse partie de l'équipe voire peut-être on est presque tous là en fait il nous manque je crois deux auteurs c'est à dire qu'à la base c'est un collectif de 15 personnes quand je songe une quinzaine de personnes on va dire et là ce soir ça va être un peu une espèce de gros briefing justement pour l'équipe parce qu'on est presque tous là c'est assez agréable ouais donc voilà moi j'ai constaté aussi qu'il y avait beaucoup de magasins de jeux jeux de plateau jeux de rôle et de dés aussi qui sont d'ailleurs tous les uns à côté des autres donc ils doivent se tirer la bourre pour attirer les clients mais c'est sympa ça permet de laisser le choix c'est relativement diversifié quand même j'ai l'impression les magasins bon après il y en a deux ou trois qui font quand même la même chose je pense mais bon c'est quand même une bonne chose il y a aussi un gros stand de jeux de plateau qui est juste à côté d'ailleurs du stand de la Ligue Ludique et de Pâle qui offre plein de petits jeux enfin de petits et gros jeux d'ailleurs il n'y a pas que des petits jeux assez sympa donc bon moi je suis assez content en fait de cette Japan parce que voilà je ne m'attendais pas à trouver autant de choses finalement pour le monde du jeu de plateau jeu de rôle alors on pourrait déplorer le manque de jeux de figurines peut-être on a un kama pour ça ouais jeu de figurines mais pour faire un petit peu l'amalgame avec le jeu de rôle je me demande quand même si le monde du jeu qui a disparu en 2010 finalement enfin qui a fait sa dernière édition en 2010 ce n'est pas aussi peut-être un petit peu greffé sur la Japan aujourd'hui ou commence en tout cas c'est à dire que ceux qui faisaient vivre le monde du jeu en tout cas essayent de plus en plus genre la ligue ludique en fait au final qui est quand même et même opale qui avait toujours eu une grosse importance aujourd'hui essayent de se greffer petit à petit avoir un peu d'importance c'est ce qui expliquerait aussi que les stands gagnent en importance c'est une possibilité oui tout à fait alors bon il n'y a pas de jeu de figurines mais bon c'est vrai qu'en ce moment le jeu de figurines n'est pas à son mieux le jeu de figurines est au jeu de rôle parce que le jeu de rôle est à peu près au jeu de société c'est une niche dans une niche dans une niche même si on constate quand même que le jeu de rôle est le jeu de plateau du coup reviennent un peu sur le devant de la scène j'ai envie de dire il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent je pense on demandera demain à nos amis de la ligue ludique mais à mon avis ils ont dû faire pas mal d'initiation de JDR donc des gens qui ne connaissaient pas j'ai vu observer qu'ils en faisaient environ 16 fois 2 non, fois 5 sessions 16 fois 5 sessions par jour ça fait du monde ça fait du monde et ça fait plaisir aussi parce que du coup ce qui est génial c'est qu'avec ça ils vont former la nouvelle génération de rôleistes et surtout on a des chances de faire réémerger de l'âge d'or peut-être on sait jamais bon il nous reste en gros 2 minutes est-ce que vous voulez rajouter quelque chose oui un gros poutou poutou à tous les japonais pour souhaiter bon courage dans leurs mésaventures je sais pas si on a beaucoup de japonais qui nous écoutent mais ceux qui nous écoutent seront contents oui un message du coeur je rejoins ton message du coeur voilà cela dit je vais préciser une petite chose c'est ma première fois à la Japan Expo c'est la première fois que j'ai délicace et là j'ai une interview c'est la première fois aussi ben voilà tu sais que l'année prochaine tu reviens ben ça serait bien on pourrait faire un hors-série première fois oui oui plein de premières fois un petit truc à rajouter ben merci à vous en tout cas de nous avoir donné cette possibilité de nous exprimer sur oui c'est vrai que vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure c'est qu'au final on parle pas beaucoup de l'illustration c'est déjà un premier pas merci à vous ben c'est une volonté de notre part tout simplement parce que justement on trouve qu'on en parle pas assez c'est un réel métier que c'est quelque chose qui demande un talent artistique réel aussi et on devrait en parler plus voilà on parle beaucoup par exemple pour le cinéma des réalisateurs pourquoi on parlerait pas des illustrateurs pour le jeu de rôle et les jeux de plateau on parle de plus en plus des illustrations et des recherches graphiques pour des dessins animés et ben voilà et ben le jeu de rôle il faut qu'ils aient qu'ils aient à sa place aussi donc on va se quitter là on vous remercie vraiment merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation merci merci d'avoir pris un peu de votre temps pour venir discuter avec nous et puis on vous souhaite un bon dimanche de Japan et de Comic Con et puis pour ceux qui rentrent loin une bonne route voilà merci beaucoup merci 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 merci